Il est très difficile, Marc, après ce magnifique exposé, de vous poser une question, celle que je vais vous poser, mais tant pis. Je sais que vous êtes prêts à tout. Voilà. Vous avez montré que vous avez un apparemment de boxeurs, de combattants, moi aussi, donc ça va bien. Vous savez, vous connaissez certainement ce mot de Chamfort, n'est pas vrai. Ce qu'a dit Rousseau après et plus tard, que plus on pense, moins on sente. Mais il est vrai que plus on juge, moins on aime. Peu d'hommes vous mettent dans le cas de faire exception à cette règle. Alors je pensais à cette phrase de Chamfort en vous écoutant, parce que si on prend très au sérieux ce qui pour vous est, au fond, l'acte de print, c'est-à-dire la mise en évidence d'une forme de raison sentimentale. Est-ce que la conséquence directe de cela n'est pas une manière de dire qu'en un sens, il ne peut pas y avoir de jugement sur un tableau, d'évaluation esthétique ? Est-ce que vous considérez par le fait même qu'il y a une quelque indécence, au fond, donc, dans le travail que peut mener un philosophe de l'art ou un critique d'art à dire, ah ben ça, c'est vraiment un tableau ? Ou est-ce que vous maintenez éventuellement des critères d'évaluation ? Voilà, c'est ma question. Alors oui, oui, enfin je pense qu'on peut évaluer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose avec une certaine intention, dans une certaine logique, qu'on doit emprunter la même logique que cette personne. Et d'une certaine manière, je suis pour une forme de darwinisme esthétique, c'est-à-dire que les œuvres ont un destin qui est d'ailleurs indépendant de leur, enfin qui est en partie indépendant de leur valeur. Je suis certain qu'il y a eu des peintres surréalistes avant les surréalistes, ne serait-ce que Jérôme Bosch, mais je suis sûr qu'il y en a eu à tous les siècles. Ils ont été passés à la trappe. Et après, comment dire, sur la question du jugement, c'est très compliqué maintenant, parce que ça se répartit de deux manières, entre une sorte d'optique apollinienne, alors le beau existe, et puis après il y a toute l'échelle, et puis les personnes qui sont à la recherche d'une... qui éprouvent leur propre plasticité esthétique. C'est-à-dire que d'une certaine manière, moi je suis plus intéressé à éprouver quelque chose en phase d'œuvres laides, si je n'ai affaire qu'à des œuvres d'art belles, et ça existe en fait, pas nécessairement séduisantes, belles, je vais m'ennuyer. Et donc, d'une certaine manière, ça dépend le moment auquel on est dans sa vie. Quelquefois on a besoin, c'est comme avoir envie de manger du salé ou du sucré. Quand on est enfant, on refuse de manger de la langouste, après on se dit qu'on a bien été bête. Donc, il y a des sortes... Et je voudrais terminer... Parce que je sens bien, et vous savez que je peux tenir deux heures... Je voudrais terminer en parlant aussi sur cette question de l'amour, qui est un peu... C'est réducteur, l'amour, parce que la raison sentimentale, c'est beaucoup plus diffus et beaucoup plus globale. Parce que l'amour, c'est aussi livré aux humeurs, aux inquiétudes, etc. Enfin, c'est... Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'il y a de certain, c'est que si quelqu'un aime quelqu'un d'autre, on peut arriver en lui disant, tu sais, tu es amoureux d'une fille ou d'un garçon absolument horrible, avec l'œil de travers, idiot, je ne sais pas quoi. Mais finalement, est-ce que c'est pertinent ? Donc, là, j'aurais tendance, disons, à évaluer l'amour, non pas seulement sur les qualités esthétiques de l'objet aimé, mais sur le déploiement de cet amour. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, bon, moi, je suis amoureux d'une telle... Je dis, c'est très, très bien, je vais vous faire des fleurs, c'est au top, mon gars. Mais si quelqu'un d'autre me dit, bien voilà, moi, je suis amoureux d'une telle, elle est partie, parce qu'elle était obligée de partir vivre en Malaisie. Quinze jours après, j'ai pris l'avion. Et enfin, voilà, ça n'a pas la même tête. Donc voilà, il y a des histoires d'amour qui ont plus de panache. Voilà, il faudrait introduire le critère de panache. Merci. Et bien, Thomas, il y a des histoires ? Moi, j'ai une question qui est beaucoup plus pratique, c'est que ça dépend des tableaux, enfin, dans les derniers, un peu moins, mais généralement, vous utilisez un sujet très fort, là, par exemple, c'est une méduse, ça peut être une théoréophène, tout ça, et vous le traitez avec des lavis, donc c'est très, très léger, comme le dessin, et après, tout ce qui est ornements, espaces autour, est traitée avec beaucoup de matière, avec différentes techniques, et j'aurais voulu savoir si c'était pour compenser la puissance du sujet évoqué, c'est-à-dire, enfin, Judith Leferme, c'est quand même un gros sujet, et enfin, voilà, il y a une espèce de posture romantique pour moi, donc ça ne va pas bien que l'amour, sur le fait de traiter l'ornement avec peut-être plus attention que le sujet lui-même. Alors, en fait, je ne sais pas si je vais sortir la bonne réponse, parce que j'en ai plusieurs qui seraient toutes, qui répondraient toutes. En fait, quand j'ai commencé à peindre, on m'avait expliqué, comme à nous tous, que la peinture était morte, et donc j'étais embêté, comme ça, de m'acharner sur un cadavre. Et en fait, ce qui était toléré comme peinture, ce qui pouvait être exposé de temps en temps, c'était la peinture déconstruite. Donc, on avait droit à un réductionnisme au support, le fait des arsènes. On avait droit... Mais c'était intéressant, c'était un moment historique qui a exploré une impasse. Et donc, une pauvreté chromatique, impératif du mat, etc. Et en fait, soit on est balayé par son environnement, soit on fait une sorte de carapace. Et donc, puisqu'on m'avait dit mat, j'allais faire brillant. On m'avait dit, il faut être un peu chic. Moi, j'allais mettre plein de couleurs, et puis des trucs un peu vulgaires. Et puisqu'on m'avait dit que c'était mort, non, non, vous n'allez pas mourir. Et j'allais m'impliquer dans cette histoire sérieusement. D'ailleurs, aujourd'hui, c'en est un peu une des conséquences pour expliquer que non, ça n'était pas mort. Et donc, au final, c'est ce souci de l'ornement. C'est un souci, pas réactionnaire, mais rebelle. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, ah bon, il ne faut pas faire dans le décoratif, il ne faut pas faire dans la sensualité, il ne faut pas faire dans le brillant. Eh bien, c'est super, moi, je vais le faire. Mais je ne voulais pas non plus être que là-dedans. Donc, j'ai essayé d'articuler les deux. J'ai essayé d'avoir une manière de l'ornement, de plus densité. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que ça a été un mélange d'opportunisme, de fainéantisme et de lâcheté. C'est-à-dire qu'en fait, la lâcheté, parce que ce que j'expliquais dans mon intervention, quand je peins des gens que je connais, j'ai peur de toucher au visage. Donc, en fait, dès que j'obtiens, même très légèrement, de façon suffisamment présente, un résultat, je me dis, ouh là là, je ne savais pas leur remettre le pinceau dans l'œil. Ce qui fait que, je suis désolé de l'avouer, mais c'est comme ça. Donc, ce qui fait qu'ils ont une petite tendance à rester fantomatique. Parce que j'ai peur. C'est peur. C'est parce que j'ai raison d'avoir peur. Il m'est arrivé de nombreuses expériences qui m'ont prouvé que j'avais raison d'avoir peur. Et donc, et puis aussi, j'ai oublié la question. Alors, l'ornement, j'ai pas de, comment dire, justement, effectivement, j'ai essayé de noyer. En fait, je n'ai pas réussi à faire ce que je veux faire encore. Mais je pense que je suis très près de réussir. Parce qu'en fait, à chaque fois, je noie mes figures. Et après, je les fais ressortir en les repeignant. Et donc, c'est comme, c'est comme, c'est le type qui sauve Ophélia. Et du coup, plus d'Ophélia, plus de mythes, plus rien. J'expire un beau, tout disparaît. Et donc, il faudrait que j'arrive à me retenir et que je laisse les figures vraiment noyées au lieu d'aller les sauver. Et je me rends bien compte que mes tableaux sont meilleurs quand je les peins moins. Je ne suis pas certain que ce soit très stratégique de venir. Merci. Une question. Peut-être que je vous vois ici comme monsieur la peinture et moi. si la peinture part d'un manque ou part d'une perte et elle aboutit en tout cas à une séparation. C'est-à-dire que l'autre face de la fabrique de l'image c'est précisément cette séparation. Quand la toile est terminée, tu vas la perdre, tu vas t'en séparer. Je me demande comment tu fais pour perdre de niveau à ce moment-là. Alors en fait faire la toile permet de rentrer dans un type de relation un peu autiste avec les personnes puisqu'en fait on a tous beaucoup de choses à faire et le temps de l'amitié dont parle François Zardy il est passé. C'était à l'adolescence maintenant je pense qu'il n'y a personne dans cette salle qui va perdre une semaine sur une plage à manger des brochettes. Donc en fait ce qu'il y a c'est qu'en ne perdant pas ce temps on perd quelque chose qui moi me manque dont je suis nostalgique je suis nostalgique de la possibilité de perdre du temps et même avec de très bons avis dont je suis certain de l'affection ou même mais même amoureusement pour se fixer un rendez-vous ça devient infernal mais ne serait-ce que pour faire l'amour il y a un moment il faut voir si ça colle sur l'agenda et donc en fait tout ça pour dire qu'en fait quand on peint quand on peint on est dans une sorte de on a rendu disponible les personnes sur du temps long et sur du temps perdu donc après finalement il y a une sorte de déchargement dont je ne filerai pas la métaphore sexuelle mais trop tard mais c'est la métaphore précoce et donc et qui et qui et qui en fait est quand même une manière aussi de se dégager de la mélancolie c'est-à-dire que le tableau au bout d'un moment on le on met tout en bocal et puis et puis et puis et puis au revoir et on passe à un autre chagrin le pouvoir des images et le pouvoir des mots sont très forts dans notre démarche de création et donc j'imagine dans cette notion d'être là on est dans un contexte où les deux se rencontrent dans vos livres aussi comment est-ce que ce couple puisque vous parliez d'amour et la notion de couple est plus que légitime dans la maison de l'amour comment faire rencontrer les deux en tant que création par entière plutôt que l'une et l'autre séparées alors je effectivement j'écris aussi par ailleurs des romans mais j'ai essayé en faisant des calligrammes à un moment c'est-à-dire des dessins faits en écrivant ça c'était très agréable mais au final j'ai trouvé ça finalement presque un peu trop un peu un truc en fait mais ça ça peut ça peut je continue à en faire mais en fait j'ai l'impression en fait si je regarde si je regarde je ne sais pas chacun trouve sa manière de faire mais moi si je regarde en arrière je ne me souviens pas des années si on me dit ah c'est quand Bernard est mort je ne sais plus quand Bernard est mort je ne sais plus 10 ans près je ne sais pas 20 ans près je ne sais pas mais par contre je me souviens des oeuvres je me souviens de tels spectacles de Pina Bauche je me souviens et donc au final ça me permet je me souviens par exemple je me souviens d'être allé voir l'exposition Chéri Samba à la Fondation Cartier il y a une dizaine d'années et ce qui fait que par exemple Chéri Samba interviendra demain ici parce que moi ça m'est rentré dans la tête et à l'époque c'était très fort d'ailleurs qu'il soit à la Fondation Cartier parce qu'il balançait des paillettes sur ses tableaux etc lui ça lui était pardonné je pense parce qu'il était africain mais pour un occidental aurait fait la même chose on l'aurait lapidé et en fait ce que je veux dire c'est que je me souviens de l'exposition Chéri Samba tout ce qu'il y a autour un an avant un an après je ne sais plus trop donc au final peindre ou écrire en fait les deux choses servent indifféremment à une forme de calendrier et puis aussi à me distraire je ne sais pas ce n'est pas une super réponse peut-être d'abord je voudrais vous remercier pour votre humour ça fait un bien fou c'est extraordinaire j'adore mais j'ai quand même une question à vous poser parce que c'est les questions que je me pose moi-même dans ma peinture vous décrivez super bien tous les processus matériologiques la physique de la peinture etc par ailleurs un petit peu plus loin dans votre discours vous avez très 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 bien raconté comment ça se passait au niveau du dessin le rapport au portrait etc et dans vos tableaux ils se superposent l'un à l'autre ces deux espaces se superposent l'un à l'autre mais jamais même pas là dans votre discours il n'y a jamais eu une phrase pour dire comment vous articulez ces deux domaines qui sont évidemment très différents qui culturellement sont séparés puisqu'il y en a un qui appartient à la peinture classique et l'autre plus à la modernité d'après la seconde guerre mondiale mais voilà vous vous êtes aujourd'hui vous avez les deux et vous n'avez pas l'air de les mélanger ni d'entrevoir leur relation donc voilà j'ai pas compris les deux termes en fait c'est d'une part la matériologie donc vos fonds les coulures l'eau les paillettes enfin le verre tout ce que vous nous avez raconté sur la matériologie et de l'autre côté il y a le dessin des ornements dont on a parlé des épines les roses les morceaux de tissu voilà c'est à dire d'un côté le dessin de l'autre côté la matière et dans votre discours à aucun moment vous avez l'air de problématiser leur relation je pense qu'en fait c'est parce que pour moi ce sont des des relations déjà problématisées c'est à dire que en fait j'ai quitté ces problématiques elles sont dans les livres la problématique dont vous parlez matière des cinq couleurs c'est Vasari donc en fait enfin il n'avait pas parlé de matière et donc d'une certaine manière après les gens comme Dubuffet après des personnes comme ça qui eux étaient allées très loin dans tout ce qui était texturologie etc on n'est pas obligé de choisir en fait parce que j'ai l'impression qu'on est dans une sorte d'époque post-moderne alors moi je prends tout en fait j'aime bien les tableaux de papillons Dubuffet j'adore Hans-Albein j'adore j'ai du mal à trouver des peintures que je n'aime pas je parlais avec un ami du drame d'aller aux puces de Clignancourt parce que moi même les gens qui vendent leurs tableaux de famille mais moi je récupère toutes les familles s'il faut je récupère tous les tableaux de famille parce qu'ils ont toujours même les tableaux très humbles avec une sorte de petite tête avec les trucs et donc en fait je crois que après concernant la peinture au final il y a une sorte il y a des gens qui sont plus émus par la peinture que par autre chose et on ne choisit pas on ne le choisit pas c'est comme des gens leur truc c'est la cuisine c'est le goût ou voilà il y en a d'autres qui sont et donc au final à partir du moment si on part sur cette base et si je dis que la peinture moi m'émeut énormément n'importe quelle peinture à partir de là au bout de 5 ans on s'est ennuyé de tout il y a un problème de fraîcheur et donc on rentre dans ce qu'on n'aimait pas avant pour se rafraîcher une fois qu'on aime comme dans la nourriture et c'est très étrange d'ailleurs parce que souvent on compare la peinture à la musique alors que moi je trouve que c'est beaucoup plus fertile de la comparer à la nourriture parce que si quelqu'un vous dit j'aime le saucisson à la noisette et le Saint-Honoré personne ne voit le problème personne par contre si quelqu'un vous dit aïe aïe j'aime Dan Flévin et Ingres mais qui est-ce qui est cette personne je n'arrive pas à la cerner et donc en fait c'est très étrange ça c'est très étrange et donc j'ai l'impression que ce sont des constructions culturelles et puis après aussi et je vais m'arrêter là derrière j'avais lu des très beaux passages un très beau passage sur les entretiens de Francis Bacon avec David Silvester où il expliquait qu'il voulait peindre le tableau total dans lequel il y avait tous les autres tableaux et il était très contrarié parce que pour le moment c'était la joconde de Léonard de Vinci qui avait le plus rempli cette sorte de défi à l'échelle de l'histoire et bon je vais me comparer ni à Léonard de Vinci ni à Francis Bacon mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même aussi derrière j'aimerais bien faire un tableau dans lequel ceux qui aiment la matière trouvent du plaisir ceux qui ne l'aiment pas trouvent du plaisir ceux qui aiment les trucs figuratifs aiment évidemment tout est contradictoire ça marche pas et en voulant plaire à tout le monde j'ai eu toutes les chances de plaire à personne mais mais c'est pas grave c'est pas grave je serai compris plus tard voilà et puis bon tout ça c'est pas très important en fait il faut être à la fois dans l'hyper sérieux et effectivement bon c'est pas sur ces belles paroles de Marc je souhaiterais vous remercier de votre attention ce matin et vous dire que nous reprenons nos travaux à 14h merci à tous 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 merci à tous